Bonjour, c'est l'émission Délivrez-nous, animée aujourd'hui par Jean-Marc. Je suis content de vous retrouver après un petit peu d'absence et je suis d'autant plus content de vous retrouver qu'aujourd'hui je suis avec Mariette Le Sieur. Bonjour Mariette. Bonjour Jean-Marc. Mariette Le Sieur qui vient nous proposer un livre de poésie et c'est assez exceptionnel pour qu'on le souligne, il n'y a pas beaucoup de publications poétiques ces derniers temps. Vous allez pouvoir rencontrer Mariette qui va dédicacer, vous rencontrer en de nombreux endroits, je vais la laisser vous préciser où elle va être les prochaines semaines et puis nous allons tout de suite parler de son livre. Alors il y a une dédicace à l'espace culturel, c'était le 3 décembre et là prochainement une autre dédicace à l'escapade, anciennement la petite librairie. Le 28 décembre dans l'après-midi, c'est toujours à peu près de 15h à 18h et après bien sûr il y aura d'autres dédicaces qui je ferai la surprise de les annoncer au fur et à mesure. J'attends qu'elle se précise. Donc vous pourrez aussi suivre cette actualité notamment sur mon site sur jimdo.com et aussi sur le groupe Facebook qui a été créé qui s'appelle les éditions Rose de France. Et vous pourrez suivre toutes les annonces des dates et des dédicaces et autres rencontres littéraires et poétiques. Alors nous aurons aussi j'espère le plaisir de t'accueillir pour une dédicace et peut-être un peu plus lors du printemps des poètes que nous allons célébrer à Oloron au mois de mars à peu près. Bien que le thème soit l'Afrique et que tes poésies ne soient pas purement africaines mais elles viennent d'ailleurs. Et puis au salon du livre peut-être au mois de juin aussi. Merci. Alors dis donc Mariette, qu'est-ce qui peut traverser l'esprit de quelqu'un au point qu'il en écrive de la poésie ? Alors la poésie c'est même pour l'auteur, pour le poète c'est un mystère quand même. C'est-à-dire que l'inspiration d'où elle vient, comment à un moment donné il y ait ce désir de prendre la plume. C'est vrai que je n'ai pas forcément une réponse claire à te donner par rapport à ça. Voilà, je sais que j'étais une enfant assez introvertie et je lisais beaucoup, énormément, et notamment de la poésie, poésie de Victor Hugo. D'autres aussi peut-être ? Oui aussi, mais j'avais découvert les contemplations de Victor Hugo. Ah oui, il y a quoi faire déjà ? Voilà, j'ai commencé par ce livre, ça m'a beaucoup plu. J'ai été très impressionnée par l'expression des sentiments, des mots, de la beauté des phrases et des mots. Et alors bien sûr, oui, après j'ai lu d'autres poètes, Verlaine, Rimbaud, et alors peut-être est-ce que c'est en baignant dans cette atmosphère déjà poétique à la base. J'étais aussi très à l'écoute de... Alors quand on est jeune on n'écoute pas forcément ces musiques-là, c'est vrai, mais moi j'étais plutôt dans le domaine de la musique classique. Et j'aimais bien aussi lire et avec un petit air de musique classique derrière. Et aussi, je baignais déjà dans une atmosphère un peu artistique, parce que j'avais un grand-père qui peignait. Et des toiles assez très inspirées aussi, assez symbolistes. Et j'avais mon père qui jouait du piano aussi. Donc peut-être que tout ça a généré peut-être ma propre inspiration à partir de ce moment-là. Et est-ce que déjà à l'école ou au lycée tu t'étais exercée à ça ? Parce que je me souviens moi avoir vu un professeur qui nous faisait une fois sur deux écrire nos dissertations en verre, qui était assez rock'n'roll, mais bon. Je n'ai pas eu cette occasion-là de faire des dissertations en verre. Donc si tu t'en souviens, tu peux nous dire ton premier poème d'où il vient et quand il est venu ? Alors le premier poème que j'ai écrit, c'était sur la Bretagne. Donc le poème s'appelle « Quai Navo ». J'avais une certaine nostalgie, parce que c'était avec mes parents, on avait découvert la Bretagne. On était restés 15 jours à peu près là-bas. Et j'ai vraiment été touchée par les paysages, les couleurs. Parce qu'à une certaine période de l'année, il y a tous les agents, donc le jaune, le bleu, enfin toutes ces couleurs qui m'avaient marquée. Et quand je suis revenue, que je suis retournée dans mes lectures, dans ma chambre, j'ai commencé à me refaire dans la tête ces paysages, à me refaire ces sensations que j'avais eues en regardant la mer, en regardant le ciel. Et j'ai eu envie d'écrire ça. Et de là est né ce poème « Quai Navo », qui est un petit peu nostalgique, parce que « Quai Navo », ça veut dire « au revoir ». C'est le nom d'un bateau. Et donc un bateau qui dit toujours « au revoir », au port, il s'en va toujours. Et il s'en va toujours rejoindre la mer. C'est comme ça qu'est venu ce premier poème. Et après, je n'ai pas arrêté d'écrire. Donc tu n'as pas arrêté d'écrire, mais est-ce que c'est ta première publication ? « Ginkgo Biloba » ? Oui. Oui. Alors il y a eu des petits recueils collectifs qui étaient liés à des concours. Oui, d'accord. Où j'avais toujours un texte ou deux, mêlés à des petits recueils comme ça, mais qui restaient assez... bon, ça restait local, quoi, voilà. Oui, d'accord, un petit peu comme le concours de Laurent ou ce genre de choses. Oui, d'accord. Donc c'est ton premier... ta première publication. Et cette première publication, on va en parler plus en détail, tu t'es livrée à un grand triggage dans ce que tu as écrit, où c'est tout d'un bloc, tout ce que tu as écrit, au moins dans la source d'inspiration de ce livre, quoi. Alors, un tri, oui, il y a eu un tri, parce qu'effectivement, il y a des poèmes que j'ai écrits toute jeune, qui n'avaient peut-être pas la maturité, enfin en tout cas, la vision que j'ai maintenant par rapport à certains textes n'est peut-être pas... n'est pas la même, en tout cas, c'est pas la même vision. Donc j'ai gardé des textes qui, quel que soit l'âge, adulte, adolescent, me tiennent encore à cœur et me font encore ressentir les émotions que j'ai eues en les écrivant. Donc j'ai gardé plutôt ceux-là. Et après, il y a eu aussi d'autres textes plus récents qui se sont mélangés à des textes existants. Donc il y a un petit peu les deux des textes où il y a déjà ce côté adulte, cette maturité, et d'autres que j'ai gardés, parce qu'ils sont très spontanés, ils ont une certaine fraîcheur et que j'ai pas trop remaniés pour pas les dénaturer non plus. Il fallait qu'ils restent tels que l'inspiration a voulu les mettre sur papier. Là, nous avons le tome premier. Donc nous n'avons que la moitié de l'œuvre que tu comptes présenter. Peux-tu nous donner le titre, s'il te plaît ? Alors le titre est Ginko Biloba, premier Loba, premier volume, premier Loba, fin d'un monde ancien pour le sous-titre. Alors, explique-nous, parce que je suppose que tous nos auditeurs ne pourront pas tout de suite comprendre le mot qui te sert de titre, parce que tu le tires de loin. Oui. Alors, Ginko Biloba, c'est vrai, on sait pas forcément spontanément ce que ça veut dire, c'est le nom d'un arbre. Alors, voilà, c'est un arbre. Un arbre qui est très chargé de symboles, qui est le symbole de l'éternité, ou plus particulièrement de l'éternelle jeunesse, pour les japonais. C'est un arbre aussi qui est connu pour sa, un peu son comté éternel, on peut dire ça, parce qu'en fait le recueil, si tu veux, le thème, c'est l'éternel recommencement. Et Ginko Biloba se place très bien, enfin cet arbre se place très bien pour aborder ce thème, parce qu'il est là depuis très longtemps. C'est un arbre millénaire. Il était là, bien avant les dinosaures. Il sera sûrement là, bien après nous. Donc un arbre aussi dirigé vers l'avenir, en fait vers le passé et vers l'avenir. Et Ginko Biloba porte son nom aussi par rapport à sa feuille. Sa feuille, alors pour expliquer un petit peu, elle est divisée en deux lobes, en deux parties. C'est une très jolie feuille. Et donc de là, deux parties, deux lobes, donc une feuille bilobée, biloba, Ginko Biloba, l'arbre à la feuille bilobée, en fait. Alors nos lecteurs pourront trouver d'ailleurs en pré-préface de ton livre, une splendide reproduction, parce que ce n'est pas un dessin ça, de ces feuilles. Ce sont des vraies feuilles qui ont été scannées. Voilà, donc ce sont de vraies feuilles. Alors c'est très 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 joli, c'est très très joli, avec une belle couleur. Enfin ce sont des feuilles d'arbre qui évidemment sont assez originales pour nous, parce que ça ne correspond pas à celles que nous avons l'habitude d'avoir. Donc ce premier loba nous montre donc la première moitié de la feuille de l'arbre que tu veux nous faire visiter. Donc nous aurons toute la feuille lorsque tu auras publié le deuxième volume. Est-ce que ce premier volume a une unité de thèmes, ou c'est souvent premier tome, deuxième tome, l'aller, le retour ? Alors il y a une unité effectivement qui va venir se compléter avec le deuxième loba, c'est-à-dire que le premier loba et le deuxième loba, comme pour la feuille, sont indissociables. Et donc nous avons en fait, par la représentation de cette feuille bilobée, la représentation est notamment de par le recueil, premier volume, deuxième volume, premier loba, deuxième loba, le passé, l'avenir, les joies, les peines, la vie, la mort. Voilà, on joue sur les deux plans. Donc le premier loba, qui s'appelle donc, en sous-titre fin d'un monde ancien, ça va être la fin de quelque chose, la fin d'un monde. Et le deuxième loba repartira plutôt sur une renaissance. Voilà, on est sur, un peu comme le yin et le yang en fait. Oui, un peu comme les deux faces de chaque réalité. Est-ce que tu as un poème déjà à nous proposer à la lecture qui pourrait faire une introduction à la suite de notre discussion ? Oui, on peut lire, alors par exemple, parce que si tu veux le livre, donc comme on s'en va vers la fin d'un monde, vers la fin de quelque chose, il y a des thèmes bien sûr d'aborder, comme par exemple la guerre. Je vais vous lire, par exemple, la mauvaise école. Ah, au loin, toujours dans notre quotidien, ce monument canadien. Mais prenez garde, on en prend soin. Il accroche la pensée au souvenir, comme la véritable bardane pouvant par les vêtements vous maintenir. Il n'est autre que le bonnet d'âne, posé par une réflexion juste sur les méfaits injustes de l'élève, la guerre. Allez, au coin, la guerre ! La classe s'est trouvée malmenée par d'horribles professeurs momentanés, par ces satanés grands chefs qui, l'hypocrisie sous leur couvre-chef, étaient assoiffés de résultats et de minables attentats. Soldats, n'armaient plus jamais de cartouches les fusils, comme des plumes de pupilles. La guerre est punie par ce monument qui l'offense. La guerre est punie par le souvenir de la souffrance. L'élève, la guerre, est punie pour avoir renversé l'encre rouge sur les plaines bouleversées des cartes et des mondes par cet effet brouillé. Les frontières ne paraissant plus s'embrouiller. Les cœurs d'inquiétude brûlèrent, et la nation en colère, essuya de rechef le triste grief. Mais ne côtoyons plus la guerre, ce cancre, mais ne parlons plus de la guerre et de son encre. Oui, on voit bien comment tu nous suggères effectivement la fin d'un monde. Écoute, nous allons prendre une petite pause. On va prendre aussi un texte qui évoque d'une certaine façon la fin d'un monde. Et nous allons demander à notre bon maître, Georges, que j'espère, il pourra te porter sur des fonds baptismaux. Non, Georges Brassens ne rentrait pas beaucoup à l'église. Mais enfin, qu'il pourra donc te protéger, parce que c'est le prince des poètes, donc il n'y a pas mieux comme parrain. Écoutons, il n'y a pas d'amour heureux. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit, ouvrir ses bras son ombre, et celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. A quoi peut leur servir de se lever matin ? Eux qu'on retrouve au soir, des armées incertains. Dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour heureux. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, Je te porte dans moi, comme un oiseau blessé. Et cela sans savoir, nous regarde passer. Répétant après moi, ces mots que j'ai tressés, Et qui pour tes grands yeux, tout aussitôt mourureux, Il n'y a pas d'amour heureux. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard Que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson Ce qu'il faut de regret pour payer un frisson Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson Ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare Il n'y a pas d'amour heureux Tu as une belle introduction à ton livre L'unicité des deux lobas qui vont regrouper, Qui vont unifier cette œuvre qui s'appelle Ginkgo Biloba, donc il a bien perçu ce côté bilobé de l'œuvre Avec la fin d'un monde ancien et la renaissance d'un monde Il a aussi parlé de la poésie, de la poésie même de nos jours Qui a du mal à trouver sa place Il parle aussi de tout ce que peut ressentir le poète Par rapport à tous les sentiments Qu'il peut, en tout cas, lui vivre intérieurement C'est-à-dire toutes les choses de la vie Des contextes d'actualité même Qui font qu'on ressent de la peine, de la souffrance Et toutes les beautés aussi de la vie Et de ce mélange Qui font qu'à un moment donné On a du mal à pouvoir exprimer tout ça Parce que c'est les deux en même temps Et donc il a su parler de tout ça De cette inspiration double du poète Qui est là pour exprimer aussi Toute cette détresse de communication du poète Par rapport à son écriture C'est difficile de pouvoir Les poètes sont souvent des personnes introverties Enfin je suppose Et il n'y a que l'écriture Qui peut être là, en tout cas Pour essayer de De communiquer ces émotions-là Ou ces sentiments-là Donc il a toute une amorce là Sur la préface par rapport à ça Et que je trouve vrai Parce que c'est évident Qu'il y a énormément de... Moi je sais que j'ai cette difficulté À exprimer les choses à l'oral Et c'est l'écrit qui me permet De pouvoir communiquer La poésie est une langue Est une communication Et en ce qui concerne l'œuvre Il a bien perçu aussi Le thème Le thème du livre Qui est l'éternel recommencement Où on a ce principe De cette... La vie, la mort, la vie, la mort Et que ça renaît Tout ou renaît en permanence Il n'y a pas de... Un chaos véritablement C'est pas... Il n'y a pas un chaos final Il y a toujours une renaissance perpétuelle Donc ça il l'a bien détecté Alors c'est l'aspect un petit peu On va dire philosophique de ton œuvre Effectivement on se plaît À être au milieu de ce chaos En ne sachant ni d'où il vient Ni où il va Mais en étant certain Qu'il vient de quelque part Et qu'il va quelque part Voilà Là il y a une vision Un peu philosophique Qu'on découvre chez toi Qui est vraiment intéressante Et la nature est basée Sur cette... Les saisons Que ça soit les... Voilà L'hiver, le printemps, l'été La nature fonctionne comme ça ? Oui la nature fonctionne comme ça Et puis même tu vois Dans les plus grandes découvertes De la science Que l'on a aujourd'hui On a comme l'impression Qu'on nous raconte Qu'on vient d'une espèce de Bing bang Et puis qu'après On sort tous dans un trou On part dans un trou noir Qu'on ne sait pas ce qui se passe Qu'il y a comme ça Que nous ne serions qu'un chaos Qui... Voilà Qui... Mais tout étant parfaitement ordonné Exactement Alors il y a des petits aspects aussi Un petit peu révolutionnaires Dans ton oeuvre Et si tu veux bien Je vais lire l'histoire de ton clown Ah merci Le clown révolutionnaire Quand le clown se trouva au paradis Saint-Pierre lui dit Merci de votre foi Mais j'aimerais toutefois Que vous retiriez votre nez rouge Mon âme est à l'intérieur Regardez Il bouge Mais tenez-vous Vous êtes devant Saint-Pierre Ou que craignez-vous Je ne suis pas Robespierre Et si vous ne voulez pas De mon affaire Je partirai alors En enfer Modérez-vous Je vous laisse entrer Content de vous avoir rencontré Un archange L'amena à la porte de Dieu Et Ayant sympathisé Ils se firent quelques adieux La porte s'ouvrit Il sourit Entrez Cher ami Vous n'êtes point notre ennemi On entendit bientôt Des éclats de rire Qui a dit un jour Que le ciel ne pouvait pas rire Excusez-moi Messieurs les académiciens Mais moi Je fais partie Des poètes Plébéiens Et mon clown Avait envie En cette seconde De mettre Un nez rouge A beaucoup de monde Vous voyez On peut répandre De la gaieté Et de la nouveauté Dans un endroit De sérénité Faites de même Messieurs les académiciens Ne faites pas Les anciens Mettez quelque liberté Sur votre sévérité Quelle monotonie Quel prosaïsme Mettez A votre archaïsme Un beau nez rouge Voilà ce texte Ce texte m'a beaucoup plu M'a beaucoup touché Il me faisait penser A Raymond De Vos Qui tout d'un coup Sortait de sa poche Un nez rouge Et le mettait Au milieu de sa figure Il m'a fait penser aussi A ce jour A l'émission Tellement académique De Michel Drucker L'invité était Michel Serrault Et qu'il arriva Avec un gros nez rouge Et des chaussures De clown Mariette On va faire Une deuxième pause Et en ton honneur Nous allons écouter Anne Sylvestre Chanter l'histoire De Mariette et François Après que soit passée la fête Après dix années révolues François dit à Mariette Je crois que tu ne m'aimes plus Je n'entends plus sonner ton rire Tu ne m'attends plus comme avant Tu n'as plus grand chose à me dire Tu lis chaque soir trop longtemps Sûr que ce n'est pas la fête Mariette, Mariette Sûr que ce n'est pas la fête La vie avec moi Crois-tu donc qu'il soit facile Ne fais pas l'imbécile Crois-tu donc qu'il soit facile François D'avoir Mariette chez soi Depuis longtemps dit Mariette Longtemps tu ne m'as regardée Dix ans après notre cueillette Tu t'endors de l'autre côté Fatiguée par les escarmouches J'ai préféré ne plus lutter Et si je n'ouvre pas la bouche C'est pour te laisser ta fierté Sûr que ce n'est pas la fête Mariette, Mariette Mariette, Mariette Sûr que ce n'est pas la fête La vie avec moi Crois-tu donc qu'il soit facile Ne fais pas l'imbécile Crois-tu donc qu'il soit facile François D'avoir Mariette chez soi Mais je t'ai donné Mariette Toute la force de mes bras J'ai travaillé comme une bête Mariette, c'était pour toi Le François que je me rappelle N'était pas ce tâcheron-là Il avait des mains d'hirondelle Il savait me parler tout bas Sûr que ce n'est pas la fête Mariette, Mariette Sûr que ce n'est pas la fête La vie avec moi Crois-tu donc qu'il soit facile Ne fais pas l'imbécile Crois-tu donc qu'il soit facile François D'avoir Mariette chez soi Mariette dans ma mémoire Avait des réveils lumineux Son rire au soleil venait boire Le vent dansait dans ses cheveux Jour après jour la vie nous use Nous pousse chacun d'un côté François déjà ça ne m'amuse Plus beaucoup de me réveiller Sûr que ce n'est pas la fête Mariette, Mariette, Mariette Sûr que ce n'est pas la fête La vie avec moi Crois-tu donc qu'il soit facile Ne fais pas l'imbécile Crois-tu donc qu'il soit facile François D'avoir Mariette chez soi Il vient tant de gens par la porte Se réchauffer à votre feu Ce n'est pas que la flamme soit morte Ce qu'ils en ont laissé bien peu Il vient tant de gens qui vous blessent Et qui vous mangent votre temps Que s'effilochent la tendresse Que s'indiffèrent les amants Sûr que ce n'est pas la fête Mariette, Mariette Sûr que ce n'est pas la fête La vie avec moi Crois-tu donc qu'il soit facile Ne fais pas l'imbécile Crois-tu donc qu'il soit facile François D'avoir Mariette chez soi Regarde-moi, j'ai les yeux tendres Je m'appelle Mariette et toi Moi je n'en pouvais plus d'attendre Je m'appelle toujours François Nous fermerons un peu la porte Nous mettrons du bois sur le feu Et si la flamme n'est pas morte Fera bien assez chaud pour deux Même si ce n'est pas la fête Mariette, Mariette Même si ce n'est pas la fête La vie avec moi Même si ce n'est pas facile Ne fais pas l'imbécile Même si ce n'est pas facile François D'avoir Mariette chez soi D'être Mariette et François François Ou deux de tes poèmes Tu as été aussi tentée Par l'aventure éditoriale Oui Alors raconte-nous un petit peu ça Pourquoi ? Alors évidemment On va se dire Elle écrit des poèmes C'est difficile à faire éditer Donc elle les a éditées elle-même Non, c'est sans doute pas pour ça Si, oui, non Non, c'est plus profond que ça C'est-à-dire que Ginkgo Biloba pour moi Est l'oeuvre d'une vie Et il était important Que je mène Toute seule Comme une grande Ce projet Et que le livre Soit à mon image Je voulais qu'il soit Qu'il ait un côté personnel aussi Que ce soit De par la couverture Il y a d'ailleurs Une représentation de toile De mon grand-père Donc quelque chose Qui me tient à cœur Et les feuilles De Ginkgo Biloba Qui sont présentes aussi Sur la couverture C'est Voilà Vous lisez en fait Ma poésie Mais le livre C'est aussi mon cœur Que vous ouvrez en même temps C'était important Que je sois à la base De la conception De ce livre Donc non seulement Tu es l'auteur Des poèmes Mais l'objet Que nous avons Entre nos mains Lorsque nous lisons Tes poèmes C'est un petit peu De toi Ben oui C'est une belle aventure Ca Mais c'est un gros travail Aussi Un très gros travail Ce livre Où est-ce qu'on pourra Le trouver Comment tu t'organises Pour qu'il soit diffusé Alors le livre Bon bien sûr A été déposé A la bibliothèque nationale De France Et il est aussi Référencé Donc actuellement On peut le trouver Dans toutes les librairies Partout en France En tout cas Commandable Par toute Par toute librairie Puisque il a J'ai Je me suis appliqué En tout cas Administrativement Pour qu'il soit bien déclaré Bien référencé Donc voilà Chacun peut le trouver Dans la librairie Où il se trouve Habitué A aller chercher ses livres D'accord Et on peut le trouver Il sera là Où il faudra le commander Alors écoute Pour l'instant Comme la sortie N'est pas encore En tout cas Connue Après c'est le bouche à oreille Qui fait aussi Que les livres Les livres vont être commandés Peut-être hors cité Peut-être pas présent Mais il suffit juste D'un clic sur l'ordinateur Du libraire Parce qu'il fonctionne Avec un réseau Qui s'appelle Electre Et où le livre est là Et où il pourra Automatiquement être commandé D'accord D'accord Parce que Moi j'ai un petit bouquin Qui a été édité Le système est que Le libraire commande Et à ce moment là En 48 heures Il en reçoit un Qui est imprimé Tout de suite pour ça Je vois comment il se débrouille Oui il y a des impressions Maintenant qui sont numériques Donc qui sont faits Au compte-gouttes Juste un exemplaire Deux exemplaires Au fur et à mesure Des commandes Je sais que c'est un système Qui existe Mais qui est Bon je n'ai pas trop bien saisi Comment ça a fonctionné Tout ce que je sais Voilà c'est que Ce n'est pas du offset C'est de l'impression numérique D'accord Qu'est-ce que tu peux Nous développer maintenant Sur ton livre Qu'est-ce que tu souhaiterais Nous souligner Alors il y a aussi Une autre idée Qui est développée Dans le livre C'est le côté aussi Que Ginkgo Biloba Est un témoin du temps Donc ça c'est C'est aussi une autre Des idées du livre Alors je vais peut-être Lire un peu La quatrième de couverture Comme ça ça va m'aider Un petit peu A vous expliquer ça Donc Ginkgo Biloba Un titre au nom propre Bien étrange Premier loba Et deuxième loba Une division de l'oeuvre Bien étrange aussi Bon ça on a un petit peu Déjà répondu à la question L'administration Par trop de formalisme Ou tout simplement Par peur Ou par manque de preuve Ne laisse souvent Sur ses registres Qu'un vide L'inexistence Pourtant Dans l'univers cosmique De l'éternel recommencement Des anonymes Sont en mouvance Et se perpétuent Qui n'a pas eu besoin Un jour de graver son amour Sur l'écorce d'un arbre Qui n'a pas eu besoin Un jour de graver son amour A tout jamais Dans la pierre Alors les anonymes Pourquoi j'ai utilisé ce mot d'anonyme C'est parce qu'en fait Il y a eu des études sur les arbres Sur les plantes Qui ont découvert Que les arbres Les plantes Communiquaient C'est tout à fait vrai ça Il y a un langage Qui se manifeste Par des oscillations Des vibrations Qui sont produites Par les racines Le tronc Les branches Les feuilles Les études On a mis des électrodes En fait Sur les arbres Et pour que ça soit Plus ou moins audible Par nous Êtres humains On a associé Ces vibrations Et ces oscillations Par des sons Par des notes de musique Et on s'est aperçu En fonction de là Où est situé l'arbre Ou en fonction de son contexte Les sons n'étaient pas les mêmes Alors par exemple Un bonsaï Qui est une affreuse torture Parce qu'il est contraint Dans un pot A rester petit Retaillé en permanence Pour qu'il reste petit Les sons vont être Stridents Tortueux Enfin C'est pas très agréable A écouter En revanche Une plante Dans la maison Qui est appréciée Aimée Qu'on s'occupe d'elle Qu'on caresse les feuilles Va émettre des sons Plus ou moins harmonieux Et il y a un fait marquant Dans ces études Qui m'a fait Donc aussi penser à ça Dans Ginkgo Biloba C'est qu'on a aussi découvert Que les arbres Reproduisaient aussi Des sons Que eux-mêmes ont entendus Et dont ils Retransmettent à leur tour Notamment des arbres Par exemple des arbres centenaires Qu'on trouve dans les places Sur des places de villages Où il y a Par exemple un festival de musique Ou des concerts assez réguliers Sur la place On s'est aperçu Dans ces sons que retransmet l'arbre Même très longtemps après Des similitudes de phrases musicales Que l'arbre a entendu Et qu'il reproduit Donc En quelque sorte L'arbre En tout cas Ce symbole Qui est représenté Dans mon oeuvre Le Ginkgo Biloba Serait l'oreille Du monde L'oreille du temps Et aussi Le témoin De tout ce qu'il a pu entendre On peut penser A des confidences Des personnes Qui se seraient assises A côté de lui Et qui lui auraient Murmuré des choses Ou des cris Qu'il aurait pu entendre Et En fait Chaque poème De Ginkgo Biloba On pourrait le placer Comme Un témoignage Une parole Une confidence Que Ginkgo Biloba Nous transmet L'arbre a une vie C'est incontestable Alors pour le poète aussi Et bien voilà Naturellement Le maître Georges Me revient Tout de suite A l'esprit Avec l'histoire De son grand chêne Son grand chêne Oui les arbres Ont des histoires Moi Je sais Sur mon petit terrain Des landes Il y a un chêne A qui je parle Et qui me parle Ça c'est Et on sait Que alors Au niveau scientifique Les arbres Sont capables De communiquer Par rapport A des alertes Aussi Oui Par rapport A des alertes Soit météorologiques Soit même Des alertes De prédateurs Il y a des comportements Tu as des antilopes En Afrique On ne comprenait pas Pourquoi elles mouraient Par dizaines En fait On s'est aperçu Que c'est parce qu'elles S'alimentaient De feuilles d'arbres Qui n'étaient pas Toxiques Pourtant à la base Et ces arbres Et ces arbres Sentant une menace On va dire De subsistance Par rapport A leur espèce Ont développé Ont communiqué Ensemble Sont devenus Ensemble Au même moment Enfin On produit un poison Dans les feuilles Qui ont fait que Donc il y a ce phénomène Donc de langage Mais aussi De transmission De paroles Des témoignages Et de personnes anonymes Oui Alors on va dire On va dire Que Attention Ce qu'on raconte là Ce n'est pas la théorie du complot Pas du tout Non 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 C'est tout à fait Tout à fait démontré J'avais entendu Une émission Excessivement édifiante A ce sujet L'émission scientifique De 14h Chez nos confrères De France Inter Et ce sont des choses Tout à fait Tout à fait Démontré On en saura certainement Nos enfants Nos petits-enfants En sauront sans doute Beaucoup plus Alors nous arrivons Un petit peu au bout Là de notre De notre voyage Dans ton livre Je voudrais juste Que tu nous parles Un petit peu maintenant Avant de terminer De la façon Dont tu t'es Dont tu t'es plongé Dans la poésie Parce qu'à la lecture De ton livre Tu vois Moi qui suis quand même Très Très à cheval Sur la forme Des expressions J'ai trouvé Dans ta poésie J'ai trouvé à la fois Une certaine liberté Par rapport aux règles Habituels Mais j'ai trouvé Quand même Aussi Une certaine Musicalité Qui m'a Un peu Qui m'a bien remis Dans le Dans le Le schéma classique Je t'en lis un petit Comme ça Enfant de vert Enfant de plomb Te souviens-tu Dans le bois Des primes Verts Enfant de vert Sais-tu pourquoi Tu as un don Enfant de plomb Te souviens-tu Des champs Et des blés Encore verts Enfant de vert Sais-tu pourquoi Le temps te semble Si long Enfant de plomb Te souviens-tu Du chant des oiseaux Et du pivert Enfant de vert Sais-tu pourquoi Dans le désespoir Tu te fond Enfant de plomb Te souviens-tu Des souffrances Qui tâche le vert Enfant de vert Tu sais Celles qui ont fait de toi Un enfant de plomb Oui Répondit à tout cela L'enfant de vert Bon alors J'ai trouvé Une musicalité Très classique Bien sûr Au service De l'inspiration Que tu développes Qui est très émouvante Et j'ai vraiment trouvé Ce classicisme Comme quoi Bon Quelquefois Les bonnes vieilles grèques M'ont dit bon Alors tu ne te trompes pas En voyant effectivement Il y a des traces aussi D'Alexandrin Dans certains textes C'est à dire J'avais commencé à écrire De la poésie classique Au départ Et je vais commencer A écrire en sonnets Donc de là Des rythmes Bien Bien particuliers A la poésie classique A l'Alexandrin Avec les hémistiches 6 plus 6 Et Et après J'avais envie D'aller encore plus loin Dans la musique D'aller plus loin Dans la musique Des mots Et de tout En fait Je suis partie Dans la poésie libre Mais Pas seulement C'était pas pour moi C'était surtout De rendre un texte Complètement lyrique D'être dans la poésie lyrique Avec Tout un système D'assonance D'allitération Qui fasse que La poésie Soit vraiment Une musique Que Alors C'est vrai que des fois Alors comme pour Enfant de verre Enfant de plomb On n'est pas forcément Sur du 6 plus 6 Non pas du tout Mais on a Cette impression On a vraiment l'impression D'être à ça Pourtant D'être à 6 plus 6 Mais c'est justement La petite mixture Que j'ai voulu Concocter Dans ma poésie D'arriver à Cette impression D'avoir des rythmes Réguliers Mais qui ne le sont Absolument pas Alors est-ce qu'on peut Parler de Trimètres romantiques Comme ce que Victor Hugo Avait Enfin Avait Avait créé Par rapport À l'Alexandrin Je me suis amusée Dans un premier temps À ça À écrire Cantrimètres romantiques Et puis Et puis après J'ai fait tomber Toutes les barrières Et je J'ai suivi Après mon propre chemin Enfin Ce qu'on peut dire C'est que Tu n'as pas Écrit quelque chose En prose En faisant après Semblant de dire Qu'il s'agissait De poésie Ce qui est un défaut Extrêmement répandu Chez les gens Qui se prétendent Poètes A l'heure actuelle Bon Eh bien écoute Mariette J'espère qu'on aura L'occasion d'abord De faire une seconde émission Parce que Nous n'avons pas fini D'explorer ton livre Et puis bon Il y aura le deuxième tome Il y aura le deuxième tome Alors Pour nos auditeurs De Mariette Lecieur Gingo Biloba Premier Lova donc Aux éditions Rose de France Vous pouvez donc Trouver ce volume Dans toutes les bonnes librairies Et au moins sur Oloron A la librairie L'Escapade Et au Leclerc Culture Et voilà Pour nous quitter Mariette Je te propose De découvrir Un très très joli poème De Robert Marcy Qui était Qui est un petit peu Oublié aujourd'hui Mais sa poésie Reste toujours aussi belle C'est lui-même Qui chante File la laine Alors je te dis au revoir Mariette Au revoir Jean-Marc Merci A bientôt Dans la chanson de nos pères Monsieur de Malbrouk est mort Si c'était un pauvre air On n'en dirait rien encore Mais la dame à sa fenêtre Pleurant sur son triste sort Dans mille ans Deux mille peut-être Se désolera encore File la laine File les jours Garde ma peine Et mon amour Livre d'images Des rêves lourds Ouvre la page À l'éterne retour Et nains au ruban de soie Chanson bleue de troubadou Regret d'effet sain de joie Ou fleur du joli tambour Dans la grande cheminée Livre d'images Des rêves lourds Ouvre la page À l'éterne retour Croisez des grandes batailles Croisez des grandes batailles Sachez vos lances maniées Ajustez côtes de mailles Armureuses et boucliers Si l'ennemi vous assaille Gardez-vous de trépassés Car derrière vos murailles On attend sans se lasser File la laine File les jours Garde ma peine Et mon amour Livre d'images Des rêves lourds Ouvre la page À l'éternel retour Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada